En Italie, un Sicilien de 92 ans avait découvert des lettres d'un amant de sa femme qui dadait de 70 ans et il a décidé de demander le divorce. Il est devenu le plus vieux divorcé d'Italie. Ce fil d'hiver nous a beaucoup amusé avec les producteurs parce qu'en fait, il racontait plein de choses. Ça raconte à la fois une blessure d'orgueil, mais aussi, c'est ce qui m'a intéressé moi, faire un homme très amoureux de sa femme. On a travaillé avec André sur l'idée, avec André du Soli, que c'est un homme qui est encore très amoureux de sa femme et c'est une blessure d'amour. Et au bout de combien de temps il y a prescription ? C'est une question qui reste ouverte. Parce que c'est vrai que si c'était l'année dernière, il pourrait avoir du mal à la pardonner. Elle, elle estime que ça fait longtemps qu'il y a... Mais lui, il ne le vit pas du tout comme ça. Et même la justice d'ailleurs se pose ce genre de question. Au bout de combien de temps un fait est prescrit ou pas. Et donc voilà, on est parti de ça et je me suis mis à écrire le scénario. Là, c'était juste un couple. Moi, j'ai eu envie d'en faire l'histoire aussi d'une famille. Parce que je suis passionné par ça, par la transgénéalogie, par ce qu'on hérite de ses parents, par ce qu'on lègue à nos enfants. Et puis, je voulais l'histoire d'un homme qui, en fait, va aller de catastrophe en catastrophe. C'est une mécanique comique où toute son obstination à obtenir réparation va l'amener à des situations de pire en pire pour lui et presque à remettre sa femme dans les bras de cet amant, malgré lui, évidemment. C'est un sujet plein de ressorts de comédie, justement. Oui, voilà. C'est le prétexte à... C'est vrai que l'idée, c'était de faire une pure comédie avec des acteurs qui sont hyper forts là-dedans. Parce qu'André Dussolier, Sabine Azema, Thierry Ramic, c'est des machines de guerre en comédie. Et voilà, c'est vrai que j'avais envie de faire un film léger, un film qui soit... On vit dans une époque assez anxiogène, on va pas se le cacher. Et j'avais envie de faire un film où on oublie un peu tous nos soucis pendant une heure et demie. Quelque chose de ludique, parfois même burlesque. Il y a des moments qui sont carrément du comique visuel, ce que j'ai pas souvent fait. J'ai voulu vraiment proposer une pure comédie, un pur moment de plaisir. C'est pour ça que vous en avez fait en général. Oui.